Ces discussions, elles prennent, elles s'appuient sur un état réel de développement ou de restrictions de ce mouvement ouvrier. Pour les marxistes, on parle de l'état réel du rapport de force de production des forces productives mais aussi du rapport de force réel politique. Donc là, le rapport de force politique, eh bien, il change dans ces années 1917-1919, il change au profit de cette minorité, toute minorité de 1915-16 qui pousse et qui devient majoritaire parce qu'au sein des pays, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc., on a un mouvement ouvrier qui pousse, qui pousse parce que la guerre est finie et la guerre, ils l'ont payé. Ils l'ont payé au prix le plus fort. Voilà. Une classe paysanne, que ce soit en France, c'est les paysans, la majorité qui sont au front, les ouvriers le sont aussi, mais la France est une terre, un pays à l'époque encore très agricole. Donc, ce mouvement ouvrier, il n'y a pas de rencontre entre ce mouvement de contestation au sein des campagnes, qui est un mouvement de contestation qui va être très exploité d'ailleurs par le nationalisme. Il ne faut jamais l'oublier, qui est déjà en train de germer. Il ne faut pas oublier qu'en Italie, par exemple, ce n'est pas en 1922 la naissance du fascisme. Le machisme, il naît bien avant, justement après cette première guerre mondiale, ce nationalisme exacerbé, cette volonté causée après la guerre. Donc, vous avez ici, dans cette salle, donc des documents qui montrent au public cette émergence de ces différents courants, donc on y revient bien évidemment, de ces déforants courants, de ces différentes tendances, de ces différentes sensibilités qui vont se regrouper et qui vont, en 1917, lors d'un congrès en France de la SFIO, prendre la majorité. Voilà. Donc, quand il y a eu cette révolution de russes de février puis celle d'octobre, eh bien, vous avez, de par le monde, des hommes et des femmes. Et là, beaucoup, beaucoup plus de femmes qu'il y en a dans les congrès ou dans les partis politiques de gauche, qui vont se diriger vers cette révolution d'octobre. Et donc, on a derrière moi, ici, présenté les visages de ces hommes, la plupart, et de ces quelques femmes qui vont en Russie et qui prennent contact et qui vont prendre, qui vont créer des groupes qu'on appelle les groupes communistes, ben, un groupe communiste français, un groupe communiste italien, ou groupe bolchevique, voilà. Et ici, donc, sur ce numéro de bulletin communiste, vous avez les plus connus d'entre eux, comme Pascal, Jacques Sadoul, Marcel Bodhi. Voilà. Vous avez un correspondant du Figaro, pour vous dire l'élan, un correspondant du Figaro qui part en Russie pour faire des articles et qui passe au bolchevisme. Vous avez un capitaine de l'armée française qui, lui, est délégué par Albert Thomas, le ministre de l'Armement, pour une mission militaire en Russie, qui arrive en Russie et qui finit, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il passe de l'autre côté, il devient un bolchevique, voilà. Et donc, il est condamné à mort par Contumas. Voilà. Alors, ils sont quelques-uns, comme ça, mais ça témoigne. Écrivain, intellectuel, voilà. Pascal, c'est un chrétien, au départ, un normalien, chrétien, bourgeois, etc. Et il bascule dans le bolchevisme. Et puis, vous avez des ouvriers, des ouvrières qui vont partir en délégation. Alors, beaucoup plus, ça, les Français n'aiment pas qu'on le dise, mais beaucoup plus de la part de chez les Anglais, de chez les Allemands, de chez les Belges, de chez les Vendais que chez nous. Voilà. C'est pas une question de tickets de train à payer. C'est, voilà. Les Anglais, les Allemands, les Belges et les Landais vont beaucoup plus, se déplacent beaucoup plus, voilà, dans ces directions-là. Et polonais, naturellement, aussi, qui vont aller en Russie. Donc, là, vous avez aussi Raymond Lefebvre, un cinq combattants de 14-18, qui adhère au Parti Socialiste, mais qui, dès le départ, dès le départ, s'inscrit dans ce courant révolutionnaire et va rencontrer, donc, Boris Souvarine, Fernand Loriaux, cette tendance de gauche qui, dès 1914, a commencé à creuser ce sillon d'évolution vers la gauche du Parti Socialiste. La plus attendue des révolutions, après celle de Russie, c'est celle d'Allemagne, au prolétariat dense, compact, organisé, encadré par une social-démocratie et par un syndicat ouvrier allemand qui sont incomparablement plus forts que les Français. Le Parti Socialiste français, c'est 60 000 adhérents. La SPD allemande, la veille de la guerre, c'est près d'un million. Voilà, ça calme tout le monde. Et quand la révolution a lieu en Allemagne, eh bien, depuis Moscou, vous relisez Lénine, vous relisez Trotsky de l'époque, eh bien, ou Radek, ou Bukharine, tout le monde d'ailleurs, vous pouvez voir que cet espoir de révolution en Allemagne est attendu. Donc, il y a deux grandes figures qui vont rester parce qu'elles ont été assassinées par les militaires et lors de la répression de cette révolution. C'est Rosa Luxembourg, que les Français continuent à écrire B-O-U-R-G, alors que c'est B-U-R-G, voilà, Luxembourg, et Karl Ibnest, ici, présenté dans le bulletin communiste. Voilà. Donc là, une grande affiche sur l'international communiste, écrite en plusieurs langues, l'international communiste, voilà, la revue de l'international communiste, et puis là, une séquence sur la révolution allemande, etc. Voilà. On revient en France pour, donc, cette année 1919, très importante, donc cette année 1918-1919, voilà. Avec, ici, un retour par document sur la donne ancien combattant. Voilà. S'il y a bien une motivation d'adhésion à l'international communiste et qui s'exprimera majoritairement au Congrès de Tours, elle s'exprime effectivement pour une adhésion à la révolution russe d'octobre et à Lénine, mais aussi par des anciens combattants qui ont vécu cette guerre, voilà, qui ont eu la chance d'en revenir vivants, voilà, comparativement à leurs camarades qu'ils ont laissés dans les champs, dans les champs, dans les tranchées, dans la boue, bouffés par les rats ou éparpillés en mille morceaux par les éclats d'obus. Voilà. Donc, cette génération du feu, celle qu'on va retrouver dans Barbus, dans Le Feu, Barbus, mais aussi à l'Ouest à Rien Nouveau, Érich et Maria Remarque, on va retrouver cette composante très importante à prendre en compte dans cette adhésion au bolchevisme. Alors, adhésion au bolchevisme, peut-être pas, adhésion à la révolution russe, oui, comme tant d'événements d'une révolution qui a réussi, voilà, et qui proclame la terre aux paysans et la paix. Voilà. Après, le corps de doctrine, le bolchevisme, les discussions, ça c'est pour Boris Souvarine, Charles Rapoport, des discussions, on n'en peut finir, sur le corps de doctrine, voilà, l'ancien combattant pacifiste qui vient de Limoges ou de la Creuse, il n'a pas forcément lu la maladie infantile du communisme, il n'a pas forcément lu que faire, voilà, il n'a pas lu non plus Marx, d'ailleurs, il y a beaucoup de dirigeants soulistes qui n'ont pas lu Marx non plus, donc le débat n'est pas là. Mais en revanche, il y a cette manifestation qu'on va retrouver dans tous les autres pays, de cette génération du feu qui va être reportée par ceux qui disent la paix entre les hommes, c'est ce que disent les bolcheviques. Ils ne disent pas, eux, la guerre, contrairement à ce que disent les socialistes en 1914, en disant, il y a sacré, il fallait la guerre, la guerre, la guerre, voilà. Un deuxième temps important, on revient évidemment à Jaurès, c'est que fin mars 1919, l'assassin de Jean Jaurès, qui a pour nom Raoul Villain, est acquitté. Alors il a passé cinq années en prison, il a été arrêté en 1914, en 1919, il est jugé en 19, il a passé cinq années en prison, il est jugé et il est finalement acquitté. Voilà. Ça va provoquer une grande manifestation, le 6 avril à Paris, une grande manifestation, et là, on l'a mis parce que c'est la première fois que tous socialistes, malgré leurs désaccords, tous syndicalistes, révolutionnaires, anarchistes et socialistes qui ont tous des désaccords entre eux, tous se retrouvent unanimement dans ce cortège, défis dans ce cortège pour exprimer leur colère contre l'acquittement. Voilà. Et ça, c'est la naissance de l'identité jaurèsienne, panthéonisée, grand commandeur de la gauche. Voilà. Il sera critiqué, y compris par la nouvelle majorité communiste, caché par Daniel Renou, Paul Véant-Continue dans des éditos de l'Humanité, qui critiqueront le socialisme par étapes de Jean Jaurès, son idéalisme, etc., comparativement au bolchevisme. Voilà. Mais ils n'iront pas à insulter l'homme. Et pour eux, pour eux et pour eux, ce Jaurès va rester cette grande figure de la gauche.